En 1492, un homme audacieux ose prendre de nouvelles routes et repousse les frontières du monde. En bousculant des certitudes vieilles de plusieurs siècles, Christophe Colomb, en une dizaine d'années, le temps de ses quatre voyages, redessine l'image même de la Terre. Confrontant ses convictions et ses observations, écartelés entre sa foi et la science, que l'on nous guide dans ce grand voyage qui nous mène du Moyen-Âge vers un nouveau monde. Très haut souverain, depuis mon plus jeune âge, j'ai pris la mer et navigué. Et j'ai navigué jusqu'à ce jour. Cet art en lui-même incline celui qui le poursuit à désirer connaître les secrets de ce monde. Il y a plus de 40 ans que je suis cette voie. Tout ce qui, à ce jour, a été navigué, je l'ai couru. J'ai obtenu de notre Seigneur l'esprit de discernement. En science de mer, il m'a tout donné. Il m'a doté des mains pour dessiner sur la sphère, les villes, les fleuves, les montagnes, les îles et les ports. Tout à sa juste place. L'Orient attise l'imagination de Christophe Colomb. Il est fasciné par le livre des merveilles de Marco Polo et les récits des voyages du chevalier anglais Jean de Mandeville, qui font rêver depuis deux siècles les voyageurs. Ils décrivent l'Inde et la Chine comme des terres mythiques, gouvernées par des princes nobles et guerriers. Colomb rêve de se mesurer au monde, mais c'est aussi un marchand. Il sait que l'Orient est le grand marché d'où proviennent toutes les richesses du monde, l'or, les pierres précieuses, les épices. Or, ces richesses sont devenues inaccessibles. La route qui a permis pendant des siècles les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie est coupée depuis 30 ans lorsque Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, est tombée aux mains des Ottomans. En 1480, Christophe Colomb, marin génois, vient chercher dans les pays les plus dynamiques d'Europe, le Portugal et l'Espagne, les moyens de réaliser son projet. En cette fin du XVe siècle, une grande inconnue subsiste. Quelle est la circonférence de la Terre ? Dès l'Antiquité, des mathématiciens grecs l'avaient calculée avec exactitude. Mais en 1492, leurs travaux n'ont pas encore été redécouverts lorsque Martin Behheim, un cartographe allemand, dessine ce globe. Il rassemble toutes les connaissances de l'époque. On y trouve les trois continents connus, les terres habitées, les îles dans l'océan et surtout Sipango, le Japon que Marco Polo a décrit sans l'avoir jamais vu. C'est sur ce globe-là que Colomb projette son expédition. Il veut rejoindre l'extrême-orient, la Chine et l'Inde en passant par l'ouest, suivant une direction que personne n'a encore jamais osé prendre. Lorsqu'il étudie la géographie de Ptolémée, Colomb découvre dans le livre la citation des calculs d'un autre mathématicien grec du 2e siècle, marin de tir. Sa mesure de la circonférence de la Terre est encore plus petite que celle calculée par Ptolémée. Puisque cette Terre plus petite va dans le sens de son projet, c'est donc à partir des calculs de marin de tir que le navigateur génois trace sa route vers l'Orient. « Ses calculs concernant la circonférence de la Terre et la surface de l'Asie étaient faux. Et c'est ainsi que son estimation de la distance qu'il devrait parcourir s'est trouvé tronqué de plusieurs milliers de kilomètres. Mais s'il n'avait pas commis ses erreurs, Colomb n'aurait jamais entrepris son voyage. De plus, nous savons aujourd'hui que les membres de la Cour du Roi du Portugal et de la Cour du Roi et de la Reine d'Espagne, ainsi que des intellectuels, ont rejeté le projet de Colomb. Ils ne l'ont pas rejeté parce qu'ils pensaient que la Terre était plate ou à cause de légendes du 9e siècle, mais parce que leur calcul mathématique prouvait que Colomb avait commis une erreur monumentale dans la circonférence du globe et que son équipage et lui risquaient de mourir. Leurs navires ne pouvaient pas transporter suffisamment de nourriture pour un périple aussi long. » Ces craintes étaient justifiées, car marin de tir a commis deux erreurs. La première est de considérer que l'Europe, l'Afrique et l'Asie couvrent 225 degrés, alors qu'on sait aujourd'hui que les trois continents ne s'étendent que sur 130 degrés. Les terres sont donc proportionnellement plus petites dans la réalité que sur le globe de Beheim et la surface des mers bien plus grande. La deuxième erreur de marin de tir tient dans le fait qu'il estime à 30 000 km la circonférence de la Terre, alors qu'elle est en fait de 40 000 km. La distance qui sépare l'Europe de l'Inde est donc trois fois supérieure à ce qu'imagine Colomb. Colomb lutte pendant sept ans. Il est critiqué, humilié et pris pour un fou. Pourtant, il arrive à convaincre les rois catholiques Ferdinand et Isabelle d'Espagne de soutenir son projet. Il ne lui accorde pas grand-chose. Trois caravels et un crédit auprès de la famille d'armateurs Pinzon. Colomb est nommé amiral de la mer-océane et ambassadeur de la couronne d'Espagne. C'est peu, mais cela lui permet d'armer la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Il prend enfin la mer depuis Palos, au sud de l'Espagne, le 3 août 1492. L'équipage de 90 hommes est composé de marins en quête de fortune. C'est le premier des quatre voyages que l'amiral fera vers le Nouveau Monde. Ce premier voyage de Colomb ouvre une nouvelle voie à travers l'océan que nous appelons aujourd'hui Atlantique. Tous les marins qui depuis se sont lancés dans la grande traversée revivent son aventure. L'océan fait toujours peur. Mais ceux qui le parcourent doivent y choisir leur route. Jouer avec les vents ou contre les courants. Marc Tierselin, skipper de course au large, l'a traversé plus de 20 fois. L'océan d'aujourd'hui n'a pas changé par rapport à Castroprolon. On navigue toujours sur le même océan. Simplement, et c'est la grande différence, nous on est dans un monde connu. Lui, il était dans un monde inconnu. Aujourd'hui, quand on part en mer, on peut, grâce à lui au départ, puis ensuite avec les autres navigateurs, avoir beaucoup d'éléments qui nous aident, qui nous appuient, qui sont des béquilles, qui nous rassurent. Et le travail qu'il a eu à faire pour financer ses voyages et pour convaincre des hommes de venir à s'écouter, ça c'est colossal. Colomb a voyagé le long des côtes atlantiques. En navigateur averti, il a appris à utiliser les vents qui descendent jusqu'au golfe de Guinée. Mais il est le premier à avoir l'audace de suivre les Alizés, ces vents réguliers qui traversent l'océan Cap vers l'ouest et que tout navigateur suit encore aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 La durée du voyage, la force des vents ou au contraire leur absence effraie l'équipage de colons. Les trois caravels parviennent pourtant à la dépasser. Et puis le vent se remet à souffler. Et certains signes viennent réconforter ces marins éprouvés. Des oiseaux viennent à la rencontre des caravels, des branches et des joncs verts flottent autour des nefs. Après seulement 33 jours de navigation dans l'inconnu, une île se profile pendant la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Si les marins dansent de joie, colons n'est pas surpris. Pour lui, la terre qui se présente est tout simplement l'une des îles situées au large de la Chine qu'il visait. Elle ne fait que confirmer l'exactitude de ses calculs. Tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes. Aucun n'avait plus de 30 ans. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage. Avec des cheveux quasiment aussi gros que la soie de la queue des chevaux, courts et qu'ils portent tombant jusqu'aux sourcils. Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés et les femmes aussi. Certains d'entre eux se peignent le corps en brun et ils ne sont, tout comme les canariens, ni nègres, ni blancs. Ils ne portent pas d'armes, ni même ne les connaissent, car je leur ai montré des épées que, par ignorance, ils prenaient par le tranchant, se coupant. Afin qu'ils nous aient en grande amitié, j'ai donné à quelques-uns d'entre eux quelques bonnets rouges et quelques perles de verre, qu'ils se sont mis au coup et beaucoup d'autres choses de peu de valeur, dont ils eurent grand plaisir. La configuration de l'archipel qu'ils rencontrent conforte Colomb dans l'idée que ce sont bien les îles dessinées autour de Sipango, le Japon de Marco Polo, sur le globe de Behaïm. Il en dessine les profils, les côtes, les hauts fonds. Il en prend possession au nom de la couronne d'Espagne et les baptise San Salvador, Fernandina et Santa Maria de la Conception. Ces îles font aujourd'hui partie de l'archipel des Bahamas. Cette nuit, j'ai levé l'encre du cap où j'étais arrêté pour aller à l'île de Cuba, qui, d'après ce que j'entendis des Indiens, est très étendue, de grands commerces, bien pourvus d'or et d'épices. S'il en est comme me le signifient tous les Indiens, c'est bien là l'île de Sipango, dont on compte des choses si merveilleuses, et qui, sur les sphères que j'ai vues, et sur les peintures des map-monde, est situé en séparage. Lorsqu'il découvre Cuba, Colomb pense d'abord qu'il a trouvé Sipango. Mais en continuant la navigation vers le sud, Colomb aperçoit une autre île que les Indiens appellent Sibao. Elle est aussi très grande et très peuplée. Il la nomme Hispaniola. C'est de nos jours Haïti et la République Dominicaine. En découvrant cette île, Colomb se ravise. Hispaniola est donc le Japon, et il en déduit que Cuba serait l'extrémité de la terre ferme d'Asie. Colomb poursuit son exploration sur la côte nord d'Hispaniola. Le jour de Noël 1492, le temps est beau et la mer calme. Mais lorsque la nuit tombe, la plus grande des caravels, la Santa Maria, s'échoue sur les hauts fonds. L'équipage est sauf, mais les marins sont trop nombreux pour être accueillis sur les autres bateaux. Certains doivent rester à terre. Avec le bois du vaisseau amiral échoué, Colomb fait construire un fortin sur l'île d'Hispaniola, dans un lieu qu'il appelle Natividad. Natividad, la Nativité. Armé des fusils à poudre qui terrorisent les Indiens, 39 Espagnols s'installent dans le fort de Natividad. Colomb, lui, reprend son voyage. Il veut naviguer plus au sud, rejoindre une grande île dont il a entendu parler par les indigènes. Mais au large d'Hispaniola, les marins de la Niña, fatigués et très éprouvés, veulent profiter d'un vent favorable et lui demandent de rentrer en Espagne. Seigneur, parce que je sais que vous aurez plaisir de la grande victoire que Dieu m'a donnée en mon voyage, je vous écris cette lettre, par laquelle vous saurez comment, en 33 jours, je suis arrivé aux Indes, avec l'armada que les illustrissimes rois et reines m'avaient donnée. Comment j'ai trouvé quantité d'îles peuplées de gens sans nombre. Et comment, d'elles toutes, j'ai pris possession. Colomb rentre en Espagne avec des preuves matérielles de son succès. La lettre dans laquelle il annonce qu'une nouvelle route vers l'Asie est ouverte et que l'océan est navigable fait le tour de l'Europe. Les souverains d'Espagne accueillent Colomb en vainqueur. Maintenant, c'est au tour de Ferdinand et d'Isabelle de se montrer impatients. Ils craignent que d'autres pays ne prennent possession des nouveaux territoires avant eux. Alors que Colomb a mis 7 ans à préparer sa première expédition, la deuxième se monte en moins de 5 mois. Colomb est nommé vice-roi des Indes et la couronne d'Espagne met cette fois tous les moyens nécessaires à sa disposition. ... ... ... ...